Parce qu'il faut qu'on parle, alors on ne parlera pas des dossiers principaux du Mercato parce qu'on le fera sûrement mercredi, vendredi, etc. On aura tout le temps vu que l'émission, voilà, régulièrement. Aujourd'hui, on aimerait aborder le sujet des prisons de contrat, des contracts jail. Alors, pour résumer vite fait la situation, ça part notamment d'un tweet de Reckless, enfin d'un live de Reckless, pardon, qui fait un petit topo de sa situation au Mercato, qui nous présente un petit peu toute parole chronologique, tout ce qui a pu se passer pour lui depuis son départ de chez G2. Concrètement, ce qu'il explique, c'est qu'il a signé un contrat de merde, que je crois qu'il avait le droit qu'à 6% de son salaire s'il était bench. Donc bref, un contrat, et qu'il n'avait pas d'agent à l'époque aussi, c'est pour ça que ça l'a un peu baisé. Et que les conséquences de ce contrat, eh bien, continuent à avoir de l'impact, même pour lui là maintenant chez la CACORP. Alors, on sait, depuis rejoindre Fnatic, etc., encore une fois, on en parlera une autre fois de ça. Mais ce n'était pas le seul. Après, il y a aussi le tweet de G2 qui est venu même rigoler de ça. Un tweet de G2 que moi j'ai trouvé catastrophique, je ne sais pas vous. Complètement déplacé. Je ne sais pas ce qu'en pense le chat, mais quand je vois que tout le monde s'insurge un peu de cette situation, il y avait aussi la situation de Yankos avec le buyout qui était trop cher, qui du coup ne peut pas avoir spécialement d'équipe. Donc, bref, j'ai deux dans ses œuvres. Ils font ce tweet-là. Moi, perso, je ne comprends pas d'où tu peux sortir un tweet. Je ne sais même pas s'il a été supprimé ou pas. Mais en tout cas, je ne trouve que ça se proche. Non, je l'ai récupéré tout à l'heure, il n'a pas été supprimé. Donc, c'est vraiment, moi, je ne comprends pas. Ce qui aurait été encore pire. En tout honnêteté, ça aurait été encore pire. Parce que du coup, c'était en mode, on n'assume pas. Là, ils ont fait de la merde, ils assument et ils s'excusent. C'est ce qu'ils auraient dû faire. Au moins, c'est assumé. Mais alors, au-delà du tweet, etc., déjà, les contractuals, j'aimerais bien en parler. Parce que j'ai déjà ouvert un peu ma bouche sur Twitter en mode, ce n'est pas normal. Et ce n'est pas normal parce que c'est G2, mais ce n'était pas normal non plus quand c'était Fnatic avec Niski. Ce n'était pas normal quand c'était Rogue avec leur buyout aussi trop cher. Je crois qu'ils ont eu des cash et plus pour qui c'est de la pourrance, je crois. Oui, oui, etrance. Je précise parce que, voilà, c'est de la merde, peu importe l'équipe. Mais il faut quand même que G2 sont assez coutumiers du fait. Et moi, il y a un truc qui m'énerve un peu, c'est que j'allais dire beaucoup de gens, ce serait mentir, mais j'ai eu des gens, des supporters G2, qui sont nuls les défendre. Alors, il y a deux arguments principaux. Le premier qu'on m'évoque, c'est « Oui, mais c'est normal, ce sont des structures, des entreprises, c'est normal qu'ils privilégient faire du bénéf. » Alors, je l'entends. Sauf que, ok, quand tu es une entreprise, tu veux faire du bénéf avec ton produit. Sauf qu'en l'occurrence, le produit des équipes eSport, ce sont des joueurs, donc ce sont des êtres humains. Au bout d'un moment, moi, je veux bien qu'on soit toujours tout pour le profit, etc. Mais déjà, quand ton produit en lui-même n'est pas un être humain, et c'est purement de la marchandise, ça peut quand même avoir des répercussions sur des gens, et donc, tu n'es pas censé faire n'importe quoi. Mais encore plus, quand ton produit lui-même, c'est des êtres humains qui ont un avenir, qui ont tout lâché pour une carrière pro, etc. Moi, je suis désolé, il y a un peu de décence à avoir. Surtout pour des joueurs qui ont potentiellement fait beaucoup pour ton club, qui se sont donnés, etc. Aller leur bloquer toutes les possibilités juste pour aller gratter un énorme boy-out en Amérique du Nord, alors que tu pourrais te contenter d'un boy-out suffisamment conséquent en Europe, je trouve que c'est de la merde. Pour moi, ce n'est pas un argument. Et les gens qui défendent ça, j'ai envie de vous dire, mais laissez les structures défendre leur intérêt financier. Nous, on est des supporters, on est des fans, on est des passionnés. Sinon, on ne défend pas les joueurs qui veulent faire. C'est la première chose que je me dis. Vas-y, vas-y, fini. C'était le premier argument dont je voulais rebondir dessus. Le deuxième, c'était l'argument de la compétitivité. On me dit, oui, mais c'est normal aussi qu'on ne veuille pas laisser les meilleurs joueurs partir chez les concurrents en Europe. Alors là, pour le coup, ce n'est pas que je ne suis pas d'accord avec l'argument, c'est pour moi, il est complètement erroné. On l'a bien vu, ça a bien marché de bloquer les joueurs ces dernières années. C'est vrai que l'Europe est très compétitive. Alors oui, tu gagnes en Europe, parce qu'en fait, tu es le roi du tas de merde. Mais sauf que tu arrives aux compétitions internationales, tu te fais fesser, en phase de groupe, on ne voit plus. Et pendant que tu vois, prenons l'exemple de G2. G2, je pense que leur meilleure année niveau compétitivité, c'était 2019. Même en termes de bénéfices, je n'ai pas leurs chiffres, évidemment, je ne suis pas chez G2. Mais je me doute que, allez, celui-ci jusqu'en finale des Worlds, gagner le MSI, ça t'apporte beaucoup plus de visibilité. Pour les sponsors, c'est beaucoup mieux, etc. Donc même en termes de bénéfices, pour revenir sur le premier argument de l'argent, ça me semble être quand même assez simple comme calcul de se dire, au plus ma région est compétitive, au plus, si malgré tout, j'arrive à finir premier, derrière, je serai une bonne équipe et du coup, je pourrai aller loin aux compétitions internationales. Donc même celui-là, je ne comprends pas l'argument de la compétitivité. Et puis, j'ai aussi envie de vous dire, et là, c'est un questionnement que je pose, parce que beaucoup, c'est surtout des supporters G2 qui m'ont répondu ça, de dire, oui, mais on ne peut pas laisser partir les meilleurs chez les concurrents. Questionnez-vous quand même, les supporters, je m'adresse vraiment à vous sur pourquoi est-ce que vous êtes supporter d'une équipe à la base ? Ce n'est pas pour leur lécher les bottes tout le temps. Je veux dire, si vous êtes supporter G2, il y a de grandes chances qu'à la base, ce soit parce que vous vous êtes tombé amoureux un petit peu de leurs valeurs, des valeurs de compétitivité, des valeurs de se dire, ouais, il y a plein de bonnes équipes en Europe, mais on débarque et on va écraser tout le monde parce qu'on est quand même les meilleurs, malgré le fait que tout le monde soit fort. OK ? Donc, c'est sûrement ça qui vous a poussé à devenir supporter. Si maintenant, votre équipe, elle commence à changer ses valeurs en mode, en fait, on ne veut plus être parmi les meilleurs et on s'en fout un petit peu de se dépasser et on veut juste s'assurer une première place dans la facilité, je suis désolé, moi, par exemple, ça me ferait chier. Par exemple, si je voyais la K-Corp qui, parce que je suis aussi supporter à K-Corp, donc qui est Fnatic, pour ceux qui ne sauraient pas, si je voyais la K-Corp se mettre à assécher le marché de la LFL, ça me ferait chier parce que je me dis, moi, je préfère que la K-Corp elle gagne avec de très bonnes équipes ailleurs et avec des grands joueurs autour dans les autres teams. vous êtes obligés de la défendre Korséan. Parfois, il faut aussi savoir, et c'est notamment votre rôle, je pense, en tant que supporter, de rappeler un peu l'ordre de votre équipe et de leur dire, bon, là, vous faites de la merde. Alors, moi, je suis en gros, je suis 100% d'accord avec tout ce que tu dis concrètement. Et pourtant, je suis un supporter de G2, mais je n'ai pas, comme je le disais dans une de mes vidéos, les contracts jail de Perx, notamment, de MikX, aussi, de Wunder, en fait, tout le roster de 2019 qui s'est retrouvé plus ou moins dans une situation de contract jail, Yankos, dernièrement d'ailleurs. C'est la goutte d'eau qui a commencé à me faire reculer un petit peu et me dire, ok, les gars, je suis fan de G2, mais là, vous me faites du mal, en fait. Pour revenir sur ce que tu disais sur l'argument financier, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais c'est dans un objectif de faire une démonstration et de réfléchir un petit peu. En fait, quand tu es une équipe, quand tu es une orgue, tu as deux possibilités pour faire rentrer du pognon, immédiatement, enfin trois on va dire, donc tu as les contrats publicitaires, sponsors, etc., etc., tu as la vente et le transfert de joueurs à différentes organisations et tu as les gains de tournois. Mais les gains de tournois, c'est un pourcentage infime de ce qu'ils peuvent gagner et en plus de ça, c'est peut-être bien que tu les auras, peut-être bien que tu ne les auras pas. Tu ne peux pas faire de planification financière sur un truc qui n'arrivera peut-être jamais, sinon tu te fous dans la merde. Donc, de ce point de vue-là, pendant très longtemps, on a accepté l'idée que ce soit une montée en puissance permanente parce qu'on avait cet argument et qui est encore un petit peu valable malheureusement, de dire que la scène, l'écosystème compétitif de League of Legends a besoin que des organisations soient financièrement stables et viables pour pouvoir continuer à se pérenniser, s'inscrire, évoluer, etc., etc. Donc ça, c'est un argument qui pour moi est encore valable. Le problème, c'est qu'on n'a pas la visibilité en tant que journaliste ou en tant que gens extérieurs aux organisations et à Riot Games pour pouvoir juger véritablement de la véracité du truc. Est-ce que les organisations sont stables financièrement aujourd'hui ? Riot nous dit que non. Riot nous dit que l'eSport sur LoL ne rapporte pas pour le moment. Ils nous disent que ce n'est pas stable et qu'on a besoin de continuer à être dans cette surenchère. Je veux bien les entendre. Néanmoins, j'estime qu'à un moment donné, il va falloir mettre en place des systèmes et ce sera à Riot de le faire. Ce ne sera pas aux organisations. Ce sera un système global pour pouvoir mettre des salarii cap, mettre des buyout cap, des trucs pour éviter qu'on se retrouve dans des situations de contract jail. Contract jail qui, à mon avis, en fait, les organisations n'ont pas nécessairement envie de bloquer des joueurs ou alors ils veulent faire de manière manipulatoire comme Jitu a pu le faire et je trouve ça dégueulasse. Pour vous dire, tu parles de mesures que devrait prendre Riot, ils l'avaient déjà un peu fait avec l'histoire de Perks qui même après son départ de Sina n'avait pas le droit de rejoindre Fnatic et Riot avait dit qu'il ne comptait pas honorer cette clause du contrat et que si Perks voulait rejoindre Fnatic malgré tout, il pouvait. Oui, après, si Perks avait rejoint Fnatic, ça aurait été le transfert le plus scandaleux de l'histoire de League of Legends, enfin de la scène européenne, je pense. ça aurait changé deux ans. Ouais, je marque un point, tu marques un point. Non mais c'est, on se comprend. Mais pour revenir à cette logique-là, on a cette stabilité financière qui est cet argument premier qu'on peut entendre mais néanmoins qui au fil des années devient de moins en moins valable parce qu'on se pose des questions et qu'on n'a pas de réponse. On ne nous explique pas clairement, il n'y a pas de transparence à ce niveau-là. Donc je pense que dans les mois slash années à venir, il va falloir que, surtout quand tu vois le bordel qu'est le mercato actuel, qui je crois est le mercato le plus bordélique qu'on ait eu en très peu d'années, enfin depuis le, disons 2019 puisque c'est la création du LEC mais même avant, je veux dire, c'est un chaos total. Donc il va falloir réglementer à ce niveau-là pour mettre en place des systèmes qui soient intelligents et qui permettent de mettre les équipes plus ou moins sur un pied d'égalité parce qu'on sait très bien qu'il y a des organisations qui n'ont pas les ressources pour investir autant qu'un G2, autant qu'un Fnatic, etc. Et que quand tu n'as pas de thunes, créer un roster, c'est une galère et qu'après du coup, ça nuit à la compétitivité générale de la Ligue et après, comme tu le disais, on arrive sur la scène internationale et nos meilleures équipes elles se sont entraînées avec des gens pas haut niveau pendant un an et ils se font exploser la tronche. Donc on a besoin pour moi de restaurer cette compétitivité. Et le deuxième point qui pour moi est encore plus important et qui est en lien avec ce que tu disais par rapport au côté humain en fait, tout simplement, c'est qu'on ne peut pas empêcher un joueur d'aller jouer là où il a envie de jouer en fait. Alors je veux bien entendre et en fait, ce que je crois comprendre là-dedans, c'est qu'actuellement, une organisation, elle suit la volonté du joueur. Si un joueur dit voilà, j'aimerais bien aller jouer là-bas, l'organisation contacte l'autre organisation, on se met d'accord en mode bifton et si les bifetons, ça passe, ça roule. Et pour revenir sur la solution de Rekles, l'histoire de Rekles, moi j'ai entendu que Rekles a racheté lui-même avec sa thune une partie de son buyout. On sait pas vraiment, donc on peut difficilement l'affirmer, on sait juste que côté, vas-y Lazer, peut-être tu veux réagir ? Ouais, on n'est pas sûr du tout de l'info. Il y a des chances en tout cas qu'il y ait eu un truc à l'amiable entre Rekles et l'Akacé. Mais ouais, en tout cas, c'est ce que disait aussi l'Akacorps, c'est que c'est pas non plus des pigeons, ils l'ont pas juste laissé partir en mode, voilà, t'es free. Mais en tout cas, ils se sont beaucoup mieux comportés à ce niveau-là avec Rekles que G2 l'a fait avec Rekles. Et ça, c'est clair. Et ça aussi, et ça, c'est le point, c'est qu'en fait, tout ça a trait à la valeur d'un joueur, la valeur estimée d'un joueur en fonction de ses performances, en fonction de son expérience, son statut de vétéran, etc., etc., etc. Et je pense que c'est pas possible que la valeur augmente et que les organisations puissent se faire de la thune en fonction. C'est bien. Qu'on assiste à un phénomène où t'as des joueurs qui vont faire un an en LCS pour pouvoir augmenter leur valeur type Ansama, type Perks, peut-être Inspired aussi, on n'est pas encore trop sûr, quoique visiblement, ils restent au NA, etc. Je trouve que c'est un mécanisme qui est un peu nul à chier parce que les joueurs se retrouvent visuellement... J'ai un peu l'impression qu'on vient les voir et qu'on leur dit écoute mec, tu laisses tomber l'Europe pendant un an, tu vas en Amérique, tu prends un salaire stylé, donc t'augmentes ta valeur de joueur, tu reviens. Ok. Génial, très bien. Et tu reviens, et quand tu reviens, le problème, c'est que la valeur de ton contrat, elle a explosé. Donc une fois que t'es au sein d'une organisation qui a bien voulu aligner parce qu'ils ont besoin d'un star player pour aligner, tu te retrouves presque piégé dans cette organisation qui a dépensé n'importe quoi, un million pour t'avoir et donc du coup, il est hors de question qu'il te laisse partir en dessous de ça. Et là, typiquement, ça fait que certaines organisations, alors l'idée, c'est pas de pointer du doigt, etc. Mais BDS, on sait que c'est une organisation qui a de la thune, donc c'est pas la question. Mais je pense notamment à une organisation comme Excel à la base qui n'est pas... Ils ont de la thune derrière mais leur investissement dans le LEC n'a jamais été gigantesque. Peut-être que ça a changé un petit peu les dernières années mais qui du coup peuvent tout de suite rayer de la liste certains joueurs et dire OK, on ne jouera pas avec eux, ce n'est pas possible parce qu'on pète notre budget en un joueur. C'est le problème aussi de partir, les joueurs qui parlent comme tu... Par exemple, Ant, tu vois, il part et maintenant il s'en sort bien, très bien, mais il aurait pu vite se retrouver avec... OK, t'es un bon joueur, OK, t'es parti en Amérique du Nord et OK, tu veux faire monter ta valeur. Mais nous, pendant ce temps-là, en fait, on ne va pas t'attendre et on va faire monter d'autres joueurs et tu peux aussi te retrouver à être un très bon joueur et pourtant ne pas trouver d'équipe parce que le marché en LEC à ton poste est déjà bouché, en fait. Je prends l'exemple des ADC. Moi, en vrai, je trouve que c'est un miracle que Ansama et Rekles est une équipe en LEC l'an prochain. Je suis d'accord. Upset existe. Oui, mais justement, tu vois, et lui, il n'a pas d'équipe. Donc, je trouve que c'est un miracle que ces deux-là est un truc. Non pas que je les considère mauvais, d'ailleurs, je pense que quand on parlera de Reklesch et Fnatic, je serai sûrement celui qui le défendra le plus. Mais je me dis, il y a des équipes qui ont investi, tu vois, par exemple, Flakhead, Unforgiven et tout, c'est Mad et G2, ils ont investi sur ces joueurs-là en mode, bah vas-y, on va essayer de les faire monter, etc. Est-ce que tu as vraiment envie d'aller prendre une superstar qui est partie un an en Amérique du Nord, aussi bonne soit-elle ? Bah, c'est pas sûr, tu vois. Et toute cette situation de contrat bloque des joueurs, fait qu'on se retrouve avec un marché bouché, avec un upset qui n'a pas d'équipe, avec, enfin, voilà, que des trucs comme ça. Et moi, perso, c'est en train de me rendre un peu fou, quoi. C'est en train de me rendre un peu fou et j'aimerais que... Je trouve que, en fait, je me dis, c'est tellement important que les gens, les fans, peu importe l'équipe qui les soutiennent, soient unanimes, quoi, sur ces questions-là. Parce qu'il n'y a qu'en étant unanime... En fait, il faut vraiment voir les choses comme ça. Pour moi, dans l'écosystème d'un sport ou d'un esport, tu as la voix de l'éditeur. Bon, en vrai, pas de l'éditeur ou si c'est du sport, ça va être l'UFA, ce genre de choses. Donc, tu as la voix de l'éditeur, tu as la voix des structures, la voix des joueurs, et après, tu as la voix des gens, des fans. Mais la voix des fans, c'est une seule, unique voix, en fait. Et si on n'est pas unanime sur ces questions-là, en fait, on se fait bouffer, quoi. Et donc, quand je vois des fans qui commencent à défendre les structures pour ce genre de pratiques, je me dis, les gars, vous ne remplissez pas votre rôle, en fait. Je trouve qu'en tant que fan, on a un vrai rôle à jouer, tu vois. Sans vouloir, tu vois, s'investir d'une mission qui nous dépasse, en mode, on est des héros. Mais voilà, je veux dire, on reste quand même les clients. Tu vois, on est les clients. Sans nous, il n'y a pas d'e-sport. Et donc, on a une voix. On a une voix, et je pense que c'est important de la faire valoir, quoi. Et puis, c'est comme ça que les orgs se remettent en question aussi. En fait, si elles sont soutenues par les fans, elles continuent dans cette direction. Si les fans ne sont pas d'accord, les orgs, en général, se remettent en question. Et on pourrait en parler, entre autres, par exemple, Fnatic, qui a été une orgue qui a quand même pas mal merdé sur plein de points ces dernières années et qui a l'air de prendre de meilleures directions cette année. Entre autres, par cette histoire de ce qui s'est passé avec Elioia et Razork. Oui. C'est des signes encourageants. Il y a eu Elioia et Razork. Donc, pour ceux qui n'auraient pas suivi, en gros, Anonymotum a fait un énorme article pour résumer la question d'Elioya. Alors, je peux peut-être résumer vite fait, de tête, j'avoue. En gros, ce qui s'est passé, c'est que je crois que Fnatic voulait Elioia, mais ne voulait pas baiser Razork. Donc, lui, on dit écoute, on se met sur Elioia seulement si tu arrives à trouver une bonne équipe qui te sied. Il a dit, chez G2. Sauf que G2 aussi voulait Elioia et on finit par comprendre quoi je crois qu'en gros, s'il prenait pas Razork, ça permettait aussi de bloquer Elioia à Fnatic et eux de se mettre à fond dessus. Et donc, du coup, Fnatic a fini par garder Razork et a renoncé à Elioia. Donc, moi, je trouve que c'est un signe encourageant pour le coup de bonne gestion humaine. Tu vois. Il y en a eu d'autres. On parlait de Reckless et Kakorp. Moi, il y a eu le discours entre guillemets de Kameto en stream qui a été, je crois, mis sur Reddit, traduction anglaise et tout et je sais que même à l'inter, les gens étaient en mode OK, Kameto a gagné un fan aujourd'hui, tu vois, parce qu'il a vraiment eu un discours pertinent de ouais, c'est un joueur qui est venu chez nous jouer en dive 2 qui a mis sa carrière entre guillemets en risque, en position de risque. Et puis voilà, il a eu à peu près le même discours qu'on le tient tous, de dire que les carrières sont courtes, etc. Il faut faire gaffe aux joueurs. Donc, c'est des signes encourageants mais malheureusement, c'est encore trop peu. C'est encore trop peu et c'est aussi d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'aimerais bien un jour voir putain la cacorpe.lec parce que si Kameto ramène cette mentalité et que grâce à ça en plus il s'attire beaucoup d'amour, même d'autres fans, d'autres structures potentiellement, et bien ça va commencer à faire réfléchir les autres, tu vois. Je pense qu'il y a un point qui me vient à l'esprit en fait, c'est que le fait de construire un roster pour une organisation, quelle qu'elle soit, que ce soit LFL, LEC, ou quoi, etc., c'est aussi un jeu dans le jeu. C'est-à-dire que tu essaies de concevoir ton petit puzzle, d'avoir tac, là, etc., tu récupères, tu as réussi à avoir le contrat à gauche, tu as ton star player, bam, tu construis ton roster autour, etc., tu as des scouts en ERL, etc., qui vont aller chercher les petits prodiges, ce genre de choses. Et je conçois, je conçois que de ce point de vue-là, il ne faut pas non plus empêcher ce jeu, empêcher ce jeu du roster, ce jeu de la construction, parce que c'est aussi ça qui fait vivre la ligue, c'est aussi ça qui fait vivre l'écosystème. L'off-saison et le mercato, c'est on met toutes les balles dans un sac, on secoue, et selon un système de règles, on va venir piocher, etc. Donc, je pense qu'il est important qu'on conserve ce jeu des rosters, parce que c'est cool, en fait. Par contre, et c'est là aussi que c'est très important, je pense qu'il n'y a pas assez de règles, qu'on soit bien d'accord. Déjà, je pense que la règle des imports, elle a besoin d'être tweak. Ça fait très longtemps qu'on le dit, les NS se le sont permis avec la Ligue Océanique, en mode, oui, c'est la Ligue Océanique, mais en fait, c'est pas la Ligue Océanique. La LCO, elle recommence là. Ils nous ont fait genre les aller la supprimer, mais elle y est toujours. Juste, elle a été privatisée, c'est plus eux qui s'en chargent directement, mais ils récupèrent toujours les joueurs. Donc, non, on devrait pouvoir avoir des systèmes qui permettent soit de simplifier à certains endroits la règle des imports et de la complexifier à d'autres pour éviter le bordel que c'est actuellement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense qu'il faudrait d'autres règles pour contrôler et spécifier bien. Parce que, et c'est Oslott qui en parlait à l'époque, quand il expliquait le cas de Perx, en fait, justement, et qui disait « Écoutez, les gars, moi, mon but, c'est d'être compétitif. Donc, je vais utiliser tous les outils qui sont à ma portée pour essayer de faire en sorte d'être le plus compétitif possible. Donc, je ne vais pas lâcher un de mes deux meilleurs joueurs à mon adversaire potentiel. » C'est un petit peu la même logique que, je crois que c'était LS qui en parlait, LS qui expliquait que qui entraînent ce qui se dérouge sur leurs 격 경우. leектор et qui envers au et donc, Sous-titrage FR ?